Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Médoc, mais également d'Emile Morel, qui est Lead Game Designer sur Raman Legends, bienvenue dans Extra Life. Donc Emile, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu et nous parler de ton parcours dans le milieu du jeu vidéo ? D'accord, donc je m'appelle Emile Morel, donc je travaille dans le jeu vidéo depuis maintenant un peu plus de 8 ans. J'ai commencé à l'époque à Eden Games, à Lyon, et j'ai rejoint Ubi il y a un peu plus de 4 ans. Chez Eden, tu as bossé sur Jeux de Caisse ? Chez Eden, j'ai fait Alone in the Dark, pendant un bon bout de temps, et un peu de Test Drive Unlimited. J'ai quitté le studio avant que ce jeu-là sorte, et donc j'ai rejoint Ubi à ce moment-là. Et chez Ubi ? Chez Ubi, j'ai fait Tintin, et Raman Legends. Ok, donc tu n'as pas bossé sur Origins ? Non, je n'ai pas bossé sur Origins, j'ai rejoint vraiment l'équipe au tout début de Raman Legends, quand on commençait à réfléchir à ce qu'allait être le jeu. Ils étaient même en train de finir, je crois, Origins, quand j'ai rejoint la Villa, donc à Montpellier, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur Legends. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces premières REU ? Quelles ont été les premières décisions, les trucs qui changeaient un petit peu par rapport à Origins ? Alors moi je me souviens très bien, la toute première REU, c'était avec Michel qui m'a mis, donc Michel Anselme, évidemment, j'ai beaucoup parlé de Michel, ce sera Michel Anselme, qui m'a présenté le jeu, en fait, ce qu'il avait déjà en tête, lui, pour le jeu, et le truc qui était déjà là, c'était les légendes, les mythes et les légendes. Le jeu, ça ne se plaît pas encore Rayman Legends, on n'avait pas de titre officiel, c'était Rayman Origins 2, si je me souviens bien, mais très vite, il avait déjà demandé à quelques artistes de refaire des recherches, notamment sur l'Olympe, sur un peu le médiéval, les choses comme ça, tout ce qu'on pouvait avoir autour des légendes, il y avait déjà des personnages un peu bizarres, on avait plein de concept art très sympas, et voilà, il m'a montré ça, et c'était pour lui vraiment la direction dans laquelle il fallait qu'on aille pour ce jeu, ce qui allait faire un petit peu, en tout cas, la différence, en tout cas, en termes d'ambiance et d'environnement. Carrément. Et donc, du coup, comment vous avez choisi un petit peu ces différents environnements légendaires ? Parce qu'il n'y en a pas qu'est-ce qu'il y avait... En plus, on en avait beaucoup plus au départ, je crois qu'on en avait plein d'une dizaine. D'accord. On avait des trucs, on avait, je crois, Dracula, on avait un truc en Transylvanie avec des petits vampires, des choses comme ça, enfin, on avait plein de trucs un peu barrés, et je ne sais pas trop comment, au final, on s'est fixé sur cela, je pense que c'était au fur et à mesure des recherches qui avançaient, on s'est dit, ben voilà, on va garder ces cinq-là principaux. Sachant que dans le jeu, il y a quand même des restes de ces recherches, c'est ça qui est assez marrant. Notamment, on avait un environnement qui était un peu les 1, donc tout ce qui est Chine, enfin, les asiatiques, on va dire, avec un peu les fantômes chinois, toutes ces choses-là. Et en fait, on l'a encore dans le challenge Shaolin, en fait. D'accord. On a vraiment cette ambiance dojo et tout, qu'on retrouve là. Ça, c'est vraiment tiré de ces recherches qu'on avait fait à l'époque sur ces environnements. Le dojo, justement, il est uniquement présent dans les défis connectés ou alors il est aussi dans le... Il est aussi dans le jeu, il est dans les missions pour sauver les princesses, si je me souviens bien, dans le quatrième monde. Ok, d'accord. Parce que tu as une des missions en connectés, donc c'est vraiment des petits dojos. Donc tu passes d'écran en écran, donc là, tu n'as plus un scrolling et tu dois péter des trucs et aller le plus vite possible. Et ensuite, tu obtiens le score, soit de récupérer un maximum de looms, soit d'aller le plus loin possible. Donc ça dépend un petit peu, parce qu'une nouvelle fois, les défis connectés se génèrent aléatoirement. Exactement. Chaque jour, on a des défis qui sont... En fait, on a un système de briques qu'on a créé avec des niveaux de difficultés, donc facile, moyen, difficile et super difficile. Et à partir de ça, les briques sont tirées au hasard chaque jour pour créer vraiment un niveau. Donc chaque fois qu'on se connecte au jeu, chaque jour, on a au moins un, voire deux, si on a débloqué le challenge expert. On a deux nouveaux challenges sur lesquels on va pouvoir se tirer la bourre avec des joueurs du monde entier. Donc c'est quand même... Ça, c'est une assez chute d'expérience. C'est vrai que ce truc de briques, c'est arrivé aussi assez tôt. C'était une envie d'avoir comme ça quelque chose online où on puisse vraiment partager l'expérience avec d'autres joueurs. Et donc voilà, on a testé ça un peu en parallèle du reste. Et au final, c'est dans le jeu. Vous l'avez même sorti en démo, puisque le jeu avait été décalé, la sortie Wii U était décalée. Donc du coup, pour pallier un petit peu le manque chez pas mal de joueurs Wii U, j'ai eu la démo connectée. C'était un peu pour s'excuser, même si c'était des décisions qui avaient été prises. Mais c'est vrai que c'était en tout cas pour un petit bonus pour les joueurs de Wii U qui puissent essayer ce mode-là avant. Et pour nous, c'était super d'ailleurs de voir que ça a vraiment très bien marché. On a eu pas mal de downloads dessus. Les gens ont beaucoup joué. On avait des pics d'utilisateurs qui étaient quand même assez élevés. Et pour nous, c'était un bon avant-goût de ce qu'allait être le jeu avant de ça réaliser. Et donc du coup, lorsque vous avez démarré le développement, est-ce que le développement a été démarré sur Wii U ? Ou est-ce que vous avez fait un truc un petit peu parallèle sur les différentes plateformes ? Ou est-ce que, comment ça se passe avec justement le moteur du jeu, qui est l'UbiArt Framework, qui a été utilisé et créé pour M.O.R.D.G.E.S. et également utilisé pour Legends ? Alors comme tous les jeux, on commence bien sûr par développer sur PC. On est tous développeurs sur PC, on travaille sur PC. Et après, évidemment, on se pose la question sur quelle machine on va sortir. Et en fait, au départ, on était plus à penser qu'on allait faire des versions Xbox, PS3. Enfin voilà, on était un peu sur tous les supports. Et la Wii U, c'est arrivé en fait, je pense que c'était un peu de notre côté, un peu aussi du côté marketing, business. Il y avait une opportunité, c'était vraiment intéressant. C'était une nouvelle console qui allait sortir. Et au départ, c'était un peu, bon, ok. Donc là, il y a la Wii U, il y a ce gamepad. On était un peu à se demander ce qu'on allait en faire, honnêtement. Voilà, parce que c'est toujours pareil, quand on développe sur une nouvelle console, il n'y a rien d'évident, il n'y a pas d'exemple. Donc c'est à la fois hyper excitant parce qu'on se dit, il y a tout à inventer. Et en même temps, un peu terrifiant parce qu'on ne sait pas du tout, notamment, ce que font les autres. Ce qui marche, ce qui marche pas. Exactement. Et en très longtemps, on était très inquiets de ce que faisaient les autres. C'est-à-dire qu'on se disait, si elle se trouve, Mario fait exactement la même chose. On n'en avait aucune idée. On ne savait pas ce qu'ils étaient en train de faire ou d'autres développeurs. Donc on était un peu comme ça dans le noir. Et donc on avait la Wii U comme ça, un peu en tâche de fond. On se disait, bon, voilà, on va peut-être essayer de faire un truc sur Wii U, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Et moi, je me souviens de la réunion, la première réunion de brainstorm, où on s'est dit, bon, allez, cette fois, on arrête. On réfléchit à ce qu'on va faire sur la Wii U, on se pose. On regarde ce gamepad, qu'est-ce qu'on va en faire. Et c'était un soir, c'était assez tard, et on s'est posé avec Michel dans le bureau. On a commencé, il y avait un grand tableau blanc dans notre bureau, on a commencé à faire quelques petits dessins, avec des cordes qu'on pouvait couper, des trucs qu'on pouvait bouger et tout. Et les gens passaient dans le bureau, ils étaient là, ah ouais, là où on parle, ah c'est quoi ça ? Ah tiens, on ne pourrait pas faire ça aussi. Et en fait, au bout d'une heure, le tableau était rempli, mais vraiment rempli de dessins. Et puis il n'y avait plus d'endroit, il est grand, c'est un sacré bout de mur. Et là, on s'est dit, c'est génial, le gamepad va nous permettre de faire des trucs vraiment, pour le coup, nouveaux. Et voilà, donc ça, c'était vraiment, pour nous, c'était un vrai, je pense, un déclencheur, enfin en tout cas, c'est hyper motivant. Un coup, on s'est dit, voilà, on va pouvoir vraiment offrir une nouvelle expérience de gameplay. Et après, l'autre étape importante là-dessus, ça a été de contrôler Murphy. D'avoir un personnage qu'on contrôle avec le doigt, en fait. Parce qu'à la base, c'était juste, bon, voilà, c'était juste, on avait le doigt qui bougeait, mais il n'y avait pas de personnage qui était relié à ça. Et le jour où on a eu ce personnage comme ça qui suivait, c'était complètement nouveau, c'était vraiment comme un jeu classique, quoi. C'est-à-dire, on contrôle un personnage, qu'il y a des actions différentes des autres, d'où le gameplay asymétrique qui est vraiment intéressant sur Google. Et voilà, tout ça a fait que on est parti vers l'exclu Wii U, parce qu'on s'est dit, pour faire un bon jeu Wii U, il faut le faire à fond, donc allons-y pour une exclu Wii U. Après, ça a été remis en question, c'est la suite. On peut. Donc on peut y jouer à plusieurs. Non, parce que je ne suis pas spécialiste des jeux de plateforme, enfin Thierry le sait, mais je peux prendre du plaisir, d'ailleurs, quand on avait joué, c'était relativement drôle, Rayman Legends, on est d'accord qu'on y joue ensemble, mais online, chacun chez soi, on ne peut pas y jouer. Vous avez réfléchi à ça ? Alors, oui, on y a réfléchi, parce qu'il y a des gens qui avaient un peu émis la critique pour Rayman Origins. Alors, évidemment, il y a des contraintes techniques, ce n'est jamais évident, mais ce n'est pas ça le principal moteur, parce que si on avait vraiment voulu le faire, on l'aurait fait dès le début du jour, on aurait dit, allez, on y va pour le online. Je crois que la vraie raison, et c'est un truc dont on a beaucoup parlé avec Michel et avec d'autres développeurs sur le projet, c'est qu'on veut que ce soit une expérience de canapé. On veut que les gens partagent quelque chose ensemble, les uns côtés des autres. Et un truc tout bête, mais le fait de pouvoir se donner des baffes, c'est très marrant sur le canapé, parce que quand on a la marque, comme on donne des baffes, on peut lui donner un coup de coude, mais online, ça peut devenir vite l'horreur. Donc, il y aurait une philosophie à changer. Je pense, si on allait vers du online, ce qui ne serait pas du tout envisageable pour la suite, il faudra changer certaines choses. La caméra aussi, le fait que quand on joue tous sur le même écran, on accepte que la caméra soit tous sur la même caméra. Si on joue online, on a envie chacun de pouvoir se barrer dans une direction à gauche, à droite, dans plein de temps. Et pareil, ça change tout, c'est plutôt la même expérience. Donc, c'est vraiment des choix design qui font qu'on est resté sur ce coop local. Et comme on voulait quand même offrir une expérience online, c'est pour ça qu'on a mis en place les challenges, parce qu'eux permettent pour le coup de jouer avec des joueurs du monde entier, à affronter leurs ghosts. Donc, on a cette impression vraiment de jouer pour le coup avec des joueurs de partout. C'est pour ça qu'on a des leaderboards à chaque jour différents. Mais voilà, pour l'expérience coop, en tout cas, je pense que dans Origins comme dans Legends, elle a son sens sur le caneté. Alors, effectivement, oui, ça a du sens, même si, encore une fois, on y avait joué avec Thierry et puis avec quelques autres jeunes à NoLife, ça génère surtout des embrouilles. Oui, mais... Ça génère surtout des embrouilles. Oui, quand tu ne joues pas bien. Non, parce que je ne voudrais pas profiter de cette émission pour... Mais quand il y en a qui essayent de jouer au teamwork coop, et il y en a d'autres qui mettent des baffes uniquement pour ramasser le maximum de Looms, et ce n'est pas bien, ça Thierry. C'est bien, en fait, tu donnes une petite claque, tu freines du coup tes partenaires, comme ça, tu vas aller choper des Looms, et à la fin, quand tu as le décompte, c'est toi qui en as le plus. Ça, ce n'est pas coubertin, ça. Non, non, mais c'est logique. D'ailleurs, ça a été compliqué, l'intégration, donc maintenant, on peut donner des claques en mouvement, alors qu'avant, lorsque tu donnais une claque dans Origins, tu étais stoppé. Voilà, tu étais stoppé. Et donc, du coup, c'est vrai que lorsque tu avances à toute vitesse dans un niveau, que tu as une cage à péter, que tu as tes partenaires à côté de toi, tu pètes la cage d'un coup, mais en même temps, tu donnes une claque à tous tes partenaires. Est-ce que ça a été compliqué, justement, de trouver un équilibre là-dessus ? C'est une bonne question, et c'est très compliqué, en fait, parce qu'il y a... C'est une révélation. Il y a... On a des endroits, en fait, dans les niveaux, des zones, dans lesquels on ne peut pas taper ses amis. Par exemple, les niveaux musicaux, je crois que tu ne peux pas... Exactement, et donc, il y a vraiment un équilibrage là-dessus, il y a des zones où on sait que c'est pénible de taper ses amis, où ça dérègle le jeu, où vraiment la difficulté soit qu'on monte d'un cran parce qu'on joue à plusieurs, alors que ce n'est pas le but. Donc, il y a un vrai travail là-dessus, les designers passent beaucoup de temps à régler ces petites zones où, justement, on ne peut pas se baffer. En principe, on ne le voit pas. Les joueurs ne le voient pas. Mais nous, on a vraiment cette... Vous avez la démarche, vous avez... Oui, parce qu'on va en pléter très vite quand un niveau, quand on fait une expérience à deux, enfin, quand les gens jouent à deux et passent leur temps à s'engueuler, c'est juste que ça ne marche pas, donc il faut faire ça bien. C'est pour ça que le jeu est assez compliqué à faire parce que pour les designers, il y a l'expérience solo qui doit être évidemment bonne parce que c'est comme ça que les gens vont jouer par du temps, mais l'expérience co-op et jusqu'à cinq joueurs sur WeDo doit être aussi prise en compte et donc il y a vraiment un gros travail là-dessus pour justement... Oui, des réglages, ça doit être un enfer. Par exemple, sur le mode solo, quand est-ce que vous avez pris les décisions genre OK, genre qu'on joue seul, à un moment donné, le joueur ne pourra plus jouer un personnage à l'écran sur l'écran télé, il va jouer uniquement Murphy. Et donc du coup, quand tu es tout seul, les autres persos à l'écran sont dirigés par l'IA. Donc est-ce que ça, c'est un truc qui est venu naturellement ? C'est une décision qui a été prise ? Oui, c'est une décision qu'il a fallu prendre un moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord imaginé le gameplay co-op, asymétrique, qui était vraiment le truc pour nous évident avec la Wii U. On voit un écran de télé, écran sur le gamepad, donc OK, il faut deux personnages différents et deux actions différentes. C'est vraiment ça pour nous, c'était la base. Donc on a fait ce gameplay-là, on trouvait super, tout le monde l'adorait. Et à chaque fois, les gens nous demandaient comment ça va se passer en solo, votre truc ? Et bon, ça a pris un petit bout de temps, il a fallu réfléchir. Et effectivement, nous, ce qui nous a semblé le plus sympa, on s'est dit, les gens vont acheter une Wii U, ce qu'ils auront envie de faire, c'est utiliser leur gamepad. Donc le choix, en gros, c'était de dire, soit on aura un Murphy automatique dans ces niveaux-là, soit on aura un personnage comme Rayman automatique. Donc on a préféré faire le choix de mettre en avant le gamepad. Mettre en avant le gamepad, voilà, et sachant qu'en multi, on peut quand même jouer avec les personnages classiques dans ces niveaux-là, on peut se relayer, passer le gamepad. Pour nous, c'était plus ça, on se dit, on fait un jeu sur Wii U, autant vraiment mettre en avant l'utilisation du gamepad et montrer tout ce qu'on peut faire avec le gamepad. Parce que je pense que c'est vraiment un device qui aujourd'hui est sous-exploité dans les jeux et il y a vraiment plein de trucs intéressants à faire. Pour peu que les développeurs se donnent la peine, évidemment, de penser le jeu pour ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu comme la Wii à l'époque. Quand on a des contrôleurs différents, il faut forcément avoir des jeux qui sont faits pour ça. Qui sont adaptés. Exactement. Et donc du coup, vous avez vécu comment l'arrivée de New Super Mario Bros. Wii U. U, tout court. Et donc du coup, justement, avec l'utilisation du gamepad ou donc sur New Super Mario Bros. U, tu as la possibilité avec le gamepad de rentrer dans le boost mode et donc du coup de créer des plateformes. Donc globalement, tu crées des plateformes et il y a une mini mécanique rythmique où en créant des plateformes de façon rythmée. Et donc si les joueurs l'empruntent naturellement et de façon un petit peu genre rythmée, il faut que ce soit que tu colles genre tu crées ta plateforme il saute dessus je crée ta plateforme il saute dessus à ce moment-là tu crées une sorte de super mode où tu peux détruire les ennemis. Donc tu rentres en mode étoile un petit peu mais avec ton gamepad. Donc voilà, c'était un petit peu la fonctionnalité gamepad de ce jeu. Vous l'avez vécu ça comment ? Genre est-ce que vous aviez lorsque le jeu est sorti est-ce que toute l'équipe a commencé à acheter le jeu à regarder genre qu'est-ce qui va se passer ? Ah bah oui ! Le jour de la sortie de la Wii U on l'avait là on a branché Mario le jeu complet et on était plutôt soulagés parce que c'était très différent de ce que nous on avait imaginé. Je trouve leur mode il est vraiment intéressant il y a des trucs très bien dedans mais c'est une autre philosophie que ce que nous on a mis en place dans Rayman donc on était soulagés et moi honnêtement aujourd'hui j'ai toujours l'impression qu'on est un des jeux qui montre le mieux comment utiliser le gamepad bon ça n'a pas d'être un mot de le dire ça fait un peu de l'or Non mais je suis entièrement d'accord mais c'est vraiment en fait moi je pensais que notamment en février quand le jeu devait sortir je me disais bon ok on est encore un des jeux qui utilise le mieux le gamepad je me disais qu'entre temps de février à septembre il y a plein de jeux qui allaient sortir et qui allaient montrer qu'elle a un peu nous donner les leçons de gamepad et en fait aujourd'hui j'ai toujours l'impression qu'on est un des seuls qui exploite vraiment tout le gyroscope tout le gameplay touch qui est quand même vraiment intéressant et voilà j'attends encore qu'il y ait des développeurs qui fassent des jeux vraiment originaux pour ce Alors effectivement comme tu viens de le dire le Mario il était différent donc il y a eu un style de soulagement c'est cool vous n'avez pas fait la même chose mais si d'aventure dans ce Mario il y avait eu des idées auxquelles vous vous aviez pensé à la base avec Michel tout ça des idées qui sont bonnes s'il y avait eu ça là dessus est-ce que vous seriez resté sur ces idées parce qu'elles sont bonnes ou est-ce que non vous auriez cherché à trouver autre chose pour pas faire pareil j'aurais tendance à dire on serait resté sur nos idées maintenant nous connaissons on a un peu toujours à rajouter des trucs dans les jeux on a du mal à s'arrêter je pense qu'on aurait peut-être essayé de modifier deux trois trucs pour vraiment marquer la différence parce que je pense que c'était vraiment important pour nous de montrer qu'on avait un gameplay différent mais on aurait pas pu tout changer parce que Mario est sorti quand il est sorti en octobre ou en novembre donc comme on devait à la base sortir en février le jeu était quasiment bouclé à ce moment-là donc ça aurait été trop tard pour faire des modifications donc non non je pense qu'on aurait pas on serait resté prudents je pense au niveau de l'écran tactile moi j'ai été extrêmement surpris parce que Morphe c'est pas c'est pas complètement un mode casu c'est très par exemple pour New Super Mario c'est vraiment casu c'est à dire si tu sais pas trop jouer à Mario tu vas prendre le Gamepad tu vas créer tes plateformes c'est tranquille là en particulier sur les défis connectés lorsque tu joues uniquement Murphy il faut y aller mais comme un ouf sur l'écran tu tapotes dans tous les sens tu coupes une corde tu vas lever un gros bloc tu vas échatouiller des ennemis tu vas à toute vitesse c'est vraiment très rigolo est-ce que ça a été comment vous avez géré cette difficulté un petit peu et ce choix de faire de Murphy en fait un vrai personnage à part entière pas juste un personnage qui est là pour soulager un petit peu les autres joueurs je pense que c'était pour nous un peu la preuve justement qu'on avait un vrai gameplay c'est à dire qu'à partir du moment où on peut avoir un truc très facile et très difficile ce qu'on a eu très tôt en fait on a eu des trucs avec Murphy qui étaient juste vraiment ouvrir le passage de manière très simple et des trucs qui soient plus beaucoup plus rythmés quand le scrolling est forcé et là on voit plus effectivement il faut donner plein d'inputs dans un rythme vraiment rapide et là on s'est dit ok on tient un vrai gameplay et après ce qui était important c'était de trouver l'équilibre avec les autres joueurs c'est à dire que vraiment Murphy a un rôle en tout cas dans les niveaux dédiés à Murphy qu'il a un rôle aussi important que les autres ce ne soit vraiment pas juste un gimmick et donc il y avait aussi tout un réglage là dessus à faire pour que pendant que Murphy fasse des actions les autres aussi ont des actions à faire enfin voilà qu'il y ait vraiment toujours ce bon équilibrage de nombre d'actions et effectivement à la fin du jeu il y a des niveaux vraiment un niveau en particulier qui est super hardcore on parle peut-être du même c'est genre il y a des niveaux splinter cell entre guillemets donc en gros avec Murphy tu diriges t'as des lumières qui permettent de détecter les autres persos et en fait tu déplaces ces lumières de manière à laisser passer ton personnage et donc tu dois te planquer etc et Murphy a une vraie importance il faut vraiment être complètement sur le même rythme avec les joueurs qui jouent sur la télé les joueurs qui jouent sur les gamepads et c'est réellement intéressant ça c'est un c'est pas celui-là dont tu parles non je parlais d'un niveau qui est vraiment dans le dernier monde dans le monde de l'un on est poursuivi par des dragons il faut couper des cordes bouger des plateformes enfin ça va à un rythme de mutants et c'était pour nous la preuve en tout cas qu'effectivement il y a un vrai gameplay avec ça autre chose qui est importante avec Murphy on voulait que dans chaque monde il y ait un pouvoir en particulier de Murphy qui soit révélé enfin qu'il ait une nouvelle habilité en fait comme Rayman a tous ses pouvoirs qui sont mis en avant dans chaque monde donc c'est plutôt le poing dans le premier ensuite c'est plutôt l'hélicoptère le fait de pouvoir planer dans le deuxième ainsi de suite Murphy c'est pareil il a en chaque monde un peu une habilité spéciale donc dans le monde 3 celui de la fête mexicaine il peut manger il peut creuser des galeries donc tout ce qui est digging dans le monde d'après effectivement il peut créer de l'ombre ou de la lumière en jouant avec les ondes dans le premier c'est plutôt couper les cordes enfin voilà on a essayé à chaque fois c'est aussi le truc avec la glu en une sorte de où tu crées des plateformes et tu bloques les arrivées de la c'est du whack-a-mole c'est pas très grave mais ouais il y a ça aussi effectivement enfin voilà pour nous c'était à partir du moment où on avait toutes ces idées pour Murphy on savait qu'on aurait une expérience aussi riche qu'avec un personnage classique et ça pour nous c'est vraiment la preuve qu'en tout cas le gamepad, la Wii U peut amener vraiment des gameplays comme ça uniques et spécifiques donc ouais ouais non non Murphy c'est un truc assez cool qui est venu de la Wii U forcément et qui nous a été inspiré par ça et au final je trouve que c'est vraiment c'est une belle réussite du jeu est-ce que c'était compliqué de décider quel personnage allait être incarné par le joueur au gamepad est-ce que ça a tout de suite été ok c'est Murphy ou vous aviez deux possibilités ah est-ce qu'il y en avait d'autres non je crois que c'est c'est le seul qui vole en fait c'est le seul qui a des petites ailes comme ça et ouais je pense que pour nous c'était naturel de se dire ça va être je sais plus qui est venu je pense que c'était Michel qui a dit on va essayer de faire un Murphy un Murphy contrôlable au doigt comme ça et donc du coup Murphy c'est un des Z de camp entre guillemets d'un personnage qui est le buleur de rêve ouais alors ensuite question alors super con mais je devais la poser on a eu un problème en faisant la critique on s'est dit comment est-ce qu'on prononce le nom de son personnage donc est-ce que c'est Polocus ou c'est Polo-Q c'est Polocus c'est Polocus voilà c'est Polocus c'est pas Polocus je me suis dit ça se trouve c'était volontaire avec le petit jeu de mots il faut déjà un gros niveau en Rayman pour connaître son vrai nom parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent tout le monde l'appelle Bubble Dreamer enfin buleur de rêve depuis Rayman Origine parce que c'est comme ça qu'il était appelé il ne semble pas que son nom apparaissait mais ouais il y a toute une espèce de mythologie comme ça dans Rayman qu'il a fallu qu'on récupère aussi pour être sûr de ne pas faire d'erreur parce qu'il y a des fans qui font quand même gaz sur le nom de tous les personnages et tout justement on va parler un petit peu du scénario on va continuer à parler un petit peu du gameplay mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer la semaine prochaine pour une seconde émission consacrée à Rayman Legends voilà on se retrouve dans une semaine et on continue cette extra life salut tout le monde